Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary S4 en multijoueur Common Sense avec Kodran, Xaloen et Tibériens Bonjour messieurs Bonjour tout le monde DJ's a plein d'énergie pour son intro aujourd'hui c'est incroyable Ouais je viens de le réveiller Je me suis réveillé de l'hyper-sommeil Bon je vais un peu redéfinir mes priorités en termes de colonisation Hop, d'accord J'enlève la poste, ça va ? On va peut-être redescendre vitesse 2, juste le temps de se remettre dans le bain tranquillou Notre alliance Tibs, je veux juste attendre le retour de mon diplomate Surtout que mon diplomate est revenu Si t'as un diplomate libre, ça fonctionne aussi Pas de soucis, je vais juste du coup libérer une place diplomatique même si ce serait pas très grave d'avoir un petit malus mais je peux virer quelqu'un peut-être Genre la France a deux provinces côtières c'est comme... Pouf petite France Qu'est-ce qu'il s'est passé sous la France ? Oui oui la pauvre Genre ça fait mal à voir C'est des revendications sur moi Jérône qui est au contrôle de l'Angleterre Ça va bien Oui c'est vraiment joli J'avais pas fait votre attention à ça Ici Bah mes Colody déclarent la guerre tout seul maintenant C'est bien Ils ont pris l'initiative Ah ouais c'est cool ça Ouais c'est parfait ça Ouais mais pour le coup Jay c'est quand même que tu vas faire du Bordeaux là Du Bordeaux anglais Du Bordeaux anglais ? Mais ça fait déjà des siècles Ça a toujours été anglais le Bordeaux voyons Ah d'accord Pourquoi ça m'a emmené là ? Ah oui j'ai une entrée avec l'Afghanistan quoi les mecs Alors J'ai besoin de... Moi je suis plus fort que les Américains Tu vois quand je fais la guerre avec l'Afghanistan Je reste pas embourbé dans une guerre pendant 10 ans Les Anglais au 19ème est allé en Afghanistan Ça c'est très mal fini pour eux Ah ouais ? Bah il y a eu le dernier... Ils apprennent jamais Il y a eu le dernier carré anglais C'était assez moche à voir je pense En Afghanistan ? Ouais ouais En Afghanistan bah ouais Parce qu'en fait tu sais l'Angleterre En gros au 19ème tu sais Ils avaient l'Inde Ils contrônaient le canal de Suez Et puis l'Afghanistan c'est quand même un point assez important Entre l'Inde et la Méditerranée quoi Il y a un sein qui a accompli des miracles chez moi Du coup j'ai augmenté le désir de réforme de 5% Le 0,5% pardon Mais j'ai gagné un petit habilité C'est pareil C'est pareil Non je déconne pas Ah oui c'est vrai qu'il fallait que j'ai le plus de bateaux Parce que Codran qui fait genre... Ah bah ça y est Codran qui fait genre j'ai une grosse flotte Je suis espagnol Nanana Que dalle C'est moi qui ai la plus grosse ouais Voilà Toujours pareil Etablir une base en Inde Pfff Moi j'en avais même pas besoin C'est vrai que vous avez votre légitimité Merde ma flotte La Lorraine qui tient absolument à ce qu'on soit alliés Mais je comprends pas vraiment pourquoi Ah mais on peut les attaquer ceux là Je ferais pas l'erreur de l'Allemagne D'avoir des problèmes avec la France A cause de l'Alsace ou de la Lorraine Organisons un bal C'est sérieux là Ça a l'air d'être l'éclate au Brandebourg franchement Non je l'ai dit on fait des balles Ça me coûte 70 Ça y est Provence légitime Ça commence à arriver Je dois me prendre un emprunt Pour rembourser le bal On dirait Chips qui joue à Crusader Kings 2 Tu sais faire des balles et des banquets Mais attends C'est une partie C'est une partie Sur Crusader Kings 2 voyons Faire des balles Les assassinats Durant le bal Je veux pouvoir faire des assassinats Avec les doctrines d'espionnage Je vais demander Ah oui Ça serait énorme ça Mais Ça serait peut-être abusé Mais au moins De pouvoir augmenter les chances Qu'un Qu'un monarque meurt Dites-moi pas qu'à l'époque Ça arrivait pas Ah mais il est sûr que ça arrivait J'avais pas remarqué Sur les armées Quand vous les sélectionnez Vous avez la quantité de butins Maximale Par mois je crois Qui est calculé C'est cool Je trouve franchement Ce patch 1.13 Il apporte Il apporte vraiment Plein de petits trucs Très sympas Ouais Puis c'est comme une surprise En plus Parce que C'était pas Tu sais Il y a eu la bêta Qui était là Très très longtemps Mais depuis Common Sense On avait pas eu Une grosse annonce Comme qu'il y a encore de nouveau Mais c'est seulement Balance fixe Puis des petits trucs comme ça Puis ça fait du bien parfois C'est ça Non puis Europa C'est quand même un jeu Qui se bonifie avec le temps Je pense que c'est le meilleur exemple De tous jeux confondus Ah oui C'est sûr Oui c'est vrai Mais après Paradoxe Je sais pas Quelqu'un qui s'occupe du marketing Qui est un génie Et On va sortir des DLC payants Tous les deux mois Ah ben oui C'est comme C'est un personnage industré Mais bon Ah je les ai tous achetés Donc je peux pas trop juger Moi j'ai acheté Mais j'ai J'ai cédé Au bout d'un mois D'un long moment Ils étaient en promo Et j'ai pas encore tout Mais pour le coup Moi je peux pas résister A chaque fois Donc Ah non mais moi C'est Enfin je veux dire Bon Ils ont grossi quand même Par rapport à une certaine époque En termes d'éditeur Mais je veux dire A l'époque Le Crusader King 2 est sorti C'était encore quand même Un éditeur de jeu Assez Inconnu De gros succès Je prends tous leurs DLC Par principe Ouais c'est clair Les mecs dans le DLC Il y aurait juste Une petite pop-up Quand je lance le jeu Disant Oh merci d'avoir acheté ce DLC Et il fait que ça Je l'achète Il n'y a pas de soucis C'était mon cas à l'époque Je suis plus sûr Que c'est mon cas présent J'ai quand même pensé Que Paradox A suffisamment grossi Que made Voilà C'est vrai que c'est un peu moins Nécessaire Tu n'en plus besoin De toute façon Je dois toujours Fouter un pain A un développeur Rien que pour les rebelles Donc Déjà ça compte Toujours Toujours Ça me paraît Moi j'aime bien Je n'ai jamais vu Quelqu'un distribuer Autant de pains A la fois Moi j'aime bien Tu sais Parce que tu es en Sibérie Tu as 30 000 mecs Qui se révoltent Avec des fusils Derniers gris Des canons Derniers gris En Sibérie Ça c'est vraiment abusé C'est quand même énorme Non c'est clair Ça c'est vraiment abusé Tu viens de conquérir Tu viens de conquérir Des types qui sont De niveau de technologie Musulmans Et puis tu as des types Avec des mousquets Qui t'attaquent après Tu fais Non mais les gars Je veux bien Mais quand même Il ne faut pas trop déconner À quelque part Moi je pense Que le truc Qui me dérange le plus Ce n'est pas tant ça Je pense que oui Ce n'est pas très réaliste Mais par contre Ça permet De faire en sorte Que les rébellions Soient quelque chose De vraiment Dommageable Et il faut vraiment Les gérer Des rébellions Ça n'a jamais eu d'impact Voilà Ça finissait toujours Par se faire exploser Donc Ouais Ouais Mais Ce qui m'énerve C'est des rébellions Qui peuvent siger Chaque province Ceux qui n'ont pas de phare Un tic Avant même Que tu aies trop Pas de temps De se pointer Ça c'est C'est la merde Ça me fait vraiment À chaque fois Et puis après C'est vrai que ça reste Un jeu aussi Qu'on ne peut pas Non plus tout faire Ouais On est d'accord Oh merde Tibbs a été déconnecté Ah merde Ah oui Il nous J'ai même un problème De connexion sur Skype Oh Je vais faire une sauvegarde Donc Est-ce que c'est Tibbs Qui a Disconnecté De crash Ouais J'ai l'impression qu'il a Il a perdu son net Il a perdu sa connexion Merde Qu'est-ce qu'on va faire là Bah sauvegarde On va faire une ellipse Non ? Ou on va faire On fait un montage Post-prod Bah moi Il n'y a pas de problème Je ne sais pas Après vous Ah moi Il n'y a pas de problème Pas de soucis Pour un 7 minutes comme ça On va faire une sauvegarde Puis Bon Du coup désolé Pour ce petit imprévu On se retrouve juste après Bonjour à tous Et on continue En réalité Ce n'est pas un nouvel épisode Donc voilà On est de retour Tibbs est nouveau Parmi nous Jésus revient Jésus revient Il n'est devenu Qu'une connexion internet Incroyable Connexion internet Incroyable C'est ça Alors J'ai même plus ce qu'on disait Au moment où C'est Jésus qui avait Vinti l'ouest L'un peu paradisiaque Ouh Ouh Une belle révolte Une belle révolte en Passaille 30 000 hommes Ouf Oh le massacre Oh J'ai perdu 188 hommes Pour 10 000 morts C'est bien Ça va ? C'est bien Ça sent la révolte du tiers-monst Merci Merci Ça me fait super plaisir Oh la la Donc je suis tout près De 40 000 troupes Sur mes 84 000 possibles Donc ça va C'est quand même Je pense que ça va être Suffisant contre la France Je vais continuer En produire de toute façon Oh techno 22 Euh Provaillé Ah oui Je vais tenter de soulager La France elle est en retard Niveau militaire 22 Moi je suis un petit peu en retard Je suis 22 moi aussi Tant vu ce qu'elle s'est prise dans la tronche Oui non mais je suis bon C'est pas C'est monsieur Notre Sainteté Qui est en avance En fait Moi c'est plus 35% Pour prendre la 23 présentement Donc c'est pas C'est pas un retard Sur mes voisins directs En tout cas Alors ça c'est bien Tu sais quand tu mets une armée En suppression automatique Des rebelles Ils vont assiéger Les provinces prises Par les rebelles automatiquement Bah oui Ça je crois pas que ça le faisait avant Je crois qu'avant il revenait Juste à la pro Ah bon je sais pas Je l'avais jamais utilisé alors Ah putain J'ai boosté la mauvaise province Oh là là Euh ouais Ou bien le CPU Qui est pris autour de toi Par un athroatique Boosté la mauvaise province Ça se peut aussi Euh Score nation Excusez-moi Euh Ah c'est pas pour rien Ok Po 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 Caudrant t'es passé devant moi Dans le score Mais je fais à nouveau Plus de score que toi Ce sont des rumeurs apparemment Inacceptable Eh on est à On est dans un mouchoir de poche Ah mais nous De toute façon On l'a super serré Je veux dire Bon Euh Pourquoi je perds Du classement admin Ah oui ma légitimité Effectivement ça me fout un coup Euh Puissances alliées Que plus zéro seulement C'est pas énorme Qualité militaire L'assitude de guerre Ouais Bon Ok super Ah bah je crois que mon contract Mon vidéo était terminé Parce que ça rame Un peu moins qu'avant Alors Je fais des prêtes Mon vidéo en même temps Ouais Le plan C'est un ouf toi Oui oui là pour le coup J'ai été fou En fait le plan C'est que tu vas t'occuper Du Usbourg c'est ça Et du Brabant Euh bah Moi je vais aller Si j'ai les provinces De Usbourg Brabant le plus vite possible Pour après venir te donner Un coup de main en France Dans le pire des cas Donc je viens de donner un coup de main Tout de suite C'est dans le besoin en France C'est 74 000 ils sont Moi ma cible c'est ça Non mais c'est le Brabant Et la Wurzburg Le plus vite possible Je vais ramener 25 000 hommes de plus Bon dès que mon armée arrive Je déclare la guerre Donc d'ici le mois de février Je pense Ok Voilà Que font mes diplomates J'améliore mes relations Avec ce mec Pourquoi je fais ça Ah oui je me rappelle Lui J'améliore mes relations avec lui Pas besoin Et j'améliore mes relations avec lui J'ai plus besoin Merde je suis au max En tech diplo J'arrête ça ce phare là Parce qu'il sera pas très utile On va garder celui là Juste au cas où Peut-être que celui là Serait pas très utile non plus Ok Alors 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 Voyons voir Hop Oh putain C'est un protectorat de la France Fuck Je vais devoir faire une guerre avec la France moi aussi Si tout se passe bien Il devrait pas y en rester grand chose de la France Quand j'en aurai terminé Non mais Ça va moi j'ai Elle est trop 90 000 hommes juste devant elle 5 Plus les 23 000 de la Provence Ça devrait le faire Viens voir Qu'est-ce qu'il y a Xalo ? Non je regardais tes troupes Et je me disais Bon d'accord Et B On est pas là On est pas là pour plaisanter Pourquoi ma flotte C'est clair Je voudrais pas plaisanter contre toi d'ailleurs Non Oups Encore une révolte Allez Et bien c'est parti On a un diplomate France Je veux prendre Bah je veux prendre Je veux prendre le Languedoc Ah il y a Norvège Ça change quelque chose pour toi ? Non Rien à foutre Rien à foutre Ok bah écoute C'est parti Rien à foutre J'appelle pas l'Espagne du coup On s'en fout l'Espagne Ah oui moi je Oui Tu ne participes pas Ben en fait la seule chose que ça change C'est que j'ai rectifié assez fort Comme c'est ici Et maintenant on va J'appelle juste pour ongour Notre fidèle allié demande que nous venions son aide Dans la conquête portificale de Languedoc Accepté Alors du coup Reconquête est une amienne de 5 Pourquoi je suis pas dans la guerre ? C'est parti J'en ai plus de colons quoi Tu veux pas m'en prêter un Codrant T'en as eu suffisamment quoi Ils sont tous occupés là Je ne suis pas dans la guerre Bien que j'ai accepté On est toujours allié Je ne comprends pas C'est quoi ce bug ? La Tibbs a encore été éjectée Oh non Ah bah c'est ça le bug Ça explique tout C'est pas vrai Je crois qu'il est encore dans la partie Quoi qu'il y a Bah non il est là Ah non il est là Il y a eu un problème de connexion sur Skype Il y a quelque chose qui est merdé Il y a eu un des signes je pense Dans mon côté ça me dit qu'on est toujours en alliance Ça me dit que j'ai accepté la guerre Mais je ne suis pas vraiment dans la guerre Oui effectivement Ouais on peut essayer ça Si vous pouviez lui virer ses protectorales En foulée ça serait cool Je ne peux pas m'appeler Bah non Comment ça ? C'est quoi le message ? Tu ne l'as peut-être pas appelé tout simplement C'est tout Il n'y a pas de message c'est tout Ah bon d'accord Tu peux peut-être pas Mais j'ai vraiment vu le pop-up dans mon écran J'ai vraiment vu le pop-up dans mon écran J'ai vraiment cliqué sur accepter En fait je laisse Former une coalition Mais même exemple J'aurais cliqué sur refuser par accident Notre alliance se serait brisée non ? Parce que présentement on est toujours allié Pourquoi ma flotte ne veut pas protéger le commerce ici ? Là je ne comprends pas pourquoi Mais je ne peux pas Tu n'es pas en guerre du coup Non je ne suis pas en guerre Bah tu veux ? Bah tu as qu'à lui déclarer la guerre Ouais oui C'est pas la fin du monde On est d'accord Mais Là le problème c'est que Si je me déclare la guerre à Brabant Par exemple à Würzburg Je vais me ramasser dans la guerre contre Autriche C'est ça oui Contre France Autriche Hollande, Württemberg et Mimingen C'est un peu problématique je pense Je ne comprends pas pourquoi ça a déconné Parce que du coup Ça a déconné Je suis tout seul dans le truc là Ouais Zalorian comment tu l'as eu C'était très four C'était très fourbe de ta part C'était très fourbe Sauf que j'avais vraiment besoin de cette gare pour moi En fait Donc Oh ouais Décidément moi ma flotte elle ne veut pas De ce corps ça se joue à que dalle quoi Ouais C'est hallucinant C'est les mêmes quoi C'est pareil Attends que ma légitimité augmente Tu vas voir Moi je suis déjà à 100 Moi je suis à 33 Je te rappelle que j'étais une république sérénissime Il n'y a pas si longtemps Je te rappelle que je suis une monarchie absolue Et Tibz a Bah voilà Tibz a été déconnecté Ah bah ça tombe bien c'est l'heure On va pas y arriver ce soir je sens Il reste 3 minutes en théorie Ouais T'es sûr qu'il a été déco Bah de toute façon Bah je m'inquiète pour son Son côté en fait Ça va pas le faire Non mais de toute façon Il est encore wifi Je crois qu'il va repasser en filière là Et on va skitter ici On va arrêter l'épisode là Je pense que c'est le mieux Voilà Donc merci à tous D'avoir suivi cet épisode Bourré de difficultés techniques Désolé pour ça J'espère qu'on va arriver à le corriger Pour le prochain On vous souhaite du coup Bah une excellente journée On vous dit à demain midi Pour la suite De notre aventure européenne Et n'hésitez pas à aller voir Les chaînes de mes camarades Salut à tous Salut Bye bye